La couronne et devenir Miss France 2023 L'élection de Miss France 2023 n'est plus que dans quelques jours. Ce samedi 17 décembre, les 30 Miss régionales défileront sur la Seine-du-M A.CH 36 de Déol, au nord de Châteauroux, dans le centre Val-de-Loire Les prétendantes à la couronne vont tenter de séduire le public et le jury de cette 93e cérémonie du concours de beauté avec un sublime spectacle sur la thématique Les Miss font leur cinéma Les candidates se préparent d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs semaines pour obtenir le prix tant convoité Et parmi elles, Enora Moal est bien déterminée à remporter la prestigieuse écharpe de celle qui représentera les Français l'année prochaine et succédée à Diane Lair, Miss France 2022 Enora Moal, Miss Bretagne 2022, âge, taille, profession. Enora Moal a 21 ans et mesure 1 M71. Elle est originaire de Guy Pavas dans le département du Finistère, en région Bretagne La Miss a été élue à Plumeur dans le Morbihan le vendredi 23 septembre face à 15 autres prétendantes La jeune femme est actuellement en 3ème année DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique à la Croix-Rouge à Brest Miss Bretagne 2022 s'est déjà présentée l'année dernière au concours La jeune femme n'est pas à son premier coup d'essai En effet, Enora Moal a déjà participé à l'élection de Miss Bretagne l'année dernière, mais n'avait malheureusement pas accédé au podium Elle a raconté pendant une interview accordée à West France avoir été inscrite l'année dernière par sa sœur, une expérience qui lui a beaucoup plu C'est ma sœur qui m'a incité à m'inscrire l'année dernière Je pense que c'est un peu son rêve, mais elle ne fait pas les 1,70 mètres demandés Jusque là, moi, je me contentais de regarder l'élection de Miss France à la télévision D'ailleurs, pour l'anecdote, ça tombe souvent le jour de mon anniversaire, le 9 décembre, et on regardait en famille, a-t-elle confié En 2021, ma première élection m'a plu C'est une vraie aventure que j'ai choisi de continuer cette année Ma sœur est toujours un peu avec moi Elle regarde même les précédents défilés pour me conseiller sur ma coiffure, mon maquillage Après, c'est moi qui ai le dernier mot Heureusement, l'étudiante a décidé de retenter l'aventure cette année et a remporté l'écharpe tant convoité Je me sentais plus confiante cette année, mais je ne pensais pas remporter le titre A-t-elle avoué à côté Brest après son élection Les causes que Enora Moel souhaite défendre Enora Moel souhaite défendre plusieurs causes Je suis dans une famille d'accueil, je souhaite m'investir dans la lutte contre les violences faites aux enfants, les violences intrafamiliales. A-t-elle partagé à Télévision Magazine Miss Bretagne 2022 a un point commun insolite avec Sylvie Tellier Miss Bretagne 2022 a un point commun des plus insolites avec Sylvie Tellier En effet, la jeune femme est née le soir de l'élection de l'ex-directrice générale de la société Miss France Et Nora Boal a confié cette anecdote avec Miss France 2002 au micro de Téphane Petite anecdote, je suis née le même soir et la même nuit que l'élection de Sylvie Tellier en décembre 2001, a-t-elle partagé Et de poursuivre, mes parents ont regardé l'élection à l'hôpital, et je regardais déjà l'élection en avance Un point commun qui lui portera peut-être chance le soir de l'élection Son point fort et son point faible pour le concours de beauté et Nora Boal a confié son point fort et son point faible pour le concours de beauté à Télévision Magazine Je suis quelqu'un de très souriante, joyeuse et bienveillante Je suis tellement contente de participer au concours Miss France que tous ces traits de mon caractère vont s'exprimer pleinement Je suis impatiente a-t-elle commencé Avant de conclure, ma seule crainte serait de ressentir un coup de fatigue pendant cette aventure très intense Parmi mes défauts, je suis très maladroite Je ne sais pas si ça va se manifester pendant Miss France Si je peux éviter de tomber le soir de la cérémonie sur Téphane, ce serait bien A lire aussi Miss France 2023, le drôle de lien que Nora Moal, Miss Bretagne 2022, a avec Sylvie Thélier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada